Je voudrais savoir quoi faire pour augmenter ma Parnassah. C'est une bonne question. Vous trouvez dans un mot où il faudrait la Parnassah ? Du moins de substance ? Pas de ça. Je vais dire maintenant des réponses qui sont générées. Je vais donner des règles générales qui s'adressent à tout le monde. La Parnassah, elle dépend de la réparation des mœurs de la personne. Et elle dépend de sa paix, de la paix conjugale de l'homme. Il faut toujours en la paix, de la paix, de la paix et de faire toujours un petit peu des doutes. L'union qui est entre l'homme et la femme, c'est cette union-là qui va attirer l'abondance de Parnassah, le flux d'abondance dans le foyer. Quand l'union, elle est faite d'après la Torah, d'après la loi. Ah, l'union. Alors, le Rav dit qu'on parle de l'intimité. On va dire que l'union dans l'intimité de l'homme et la femme, c'est cette union-là qui va définir le flux d'abondance qu'il y a dans le foyer. Et ça dépend si c'est fait selon l'Allah, comme l'Allah le demande, comme l'Allah le demande, comme l'Allah le demande, mais il faut qu'il y ait de l'amour entre eux. De ça dépend toute la Parnassah de l'homme. Nos maîtres, ils ont dit, honorez vos femmes et vous serez riches. Ça vaut la peine, ça vaut la peine d'honorer sa femme. Ça vaut la peine d'honorer vos femmes. Ça vaut la peine, ça vaut la peine d'honorer vos femmes.